Bienvenue à tous aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, on va faire une story time. Je viens de penser à cette story time là pendant que j'étais en train de filmer mes vidéos et je me suis dit que je vais vous la raconter. Donc l'histoire, c'est quand je vais au Cameroun en 2014, 2013 ou 2014 je ne sais plus là, je m'en vais au Cameroun. Après avoir passé un an et demi au Canada, donc je m'en vais pour les vacances et tout et tout et donc je prends la compagnie Turkish Airlines qui m'amène à Montréal, on fait une escale à Istanbul, après on arrive au Cameroun et de même pour entrer, Cameroun, escale à Istanbul puis Montréal. Donc pour le voyage aller, tout se passe bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Quand on revient donc du Cameroun pour le Canada, déjà je ne réalise pas en fait que l'aéroport d'Istanbul, c'est un aéroport qui est un peu comme celui de Toronto, comment s'appelle l'aéroport, la Billy Bishop. Que Toronto c'est une île, c'est entouré d'eau et donc l'aéroport, la piste d'atterrissage, vous commencez par voir l'eau avant de voir la piste d'atterrissage. Je ne savais pas que l'aéroport d'Istanbul, c'était l'aéroport qui n'était pas très loin de l'océan donc et à mon vol retour, je suis donc assise, les chaises qui sont à l'arrière de l'avion là, genre et j'étais vraiment côté hublot. Déjà un, moi je n'aime pas l'hublot, non l'avion, je n'aime pas l'hublot parce que tout simplement j'ai une peur de l'avion, on ne peut pas le voir comme ça, j'aime beaucoup voyager mais j'ai une peur bleue de l'avion. Et je n'aime surtout pas être assise à côté du hublot parce que je ne veux pas voir l'extérieur et je n'aime pas être assise à côté des gens qui sont à côté du hublot parce que la plupart du temps ce sont les gens qui ont regardé, ouvri l'hublot et que tu le veuilles ou pas, tes yeux vont se balader. Donc je préfère toujours être assise dans la rangée du milieu et au milieu en fait. Donc au vol retour, je suis assise au fond et je suis assise côté hublot et on a mis un jeune homme à côté de moi, un jeune homme. A l'époque moi j'avais 24, 25 ans, ouais parce que quand je suis revenue j'ai fait mes 25 ans, j'avais 25 ans et le monsieur qui devait être assis à côté de moi devait être dans la mi-trentaine. Un bel homme, bel homme noir et tout et tout, sauf qu'il m'avait déjà fait des appels de balle pendant le début du vol au Cameroun et par mon attitude je lui faisais clairement comprendre que ça ne m'intéresse pas, surtout que mon cerveau était tourné par un chef bandit ici à Montréal, donc vraiment rien ne m'intéressait. Je n'avais d'yeux, c'est le cœur que pour ces salopards. Donc bref, je fais comprendre au monsieur subtilement que tout ton petit marathon là, ça ne m'intéresse pas en fait tes petites attaques, tes petites approches que tu fais là, ça ne m'intéresse pas, je ne te calme pas. Quand on quitte Yaoundé pour Istanbul, tout se passe bien, donc là je le rembarre un peu et tout et tout et tout, sauf que quand le promenade de bord commence à annoncer que oui, bref en turc, après en anglais, puis je pense un peu en français, qu'on va bientôt atterrir à l'aéroport d'Istanbul et tout et tout, donc de commencer à attacher nos ceintures, la température à l'extérieur, c'est-ci, ça, 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 le hublot était ouvert parce que quand vous allez atterrir ou décoller, on vous demande de laisser les hublots ouverts, ouverts, comme ça. Donc je jette un coup d'œil, je vois que je vois de l'eau, je vois de l'océan en bas et je vois les petits, petits, petits points tout blancs sur la surface de l'eau. Je n'avais pas encore compris que c'était des petits bateaux que je voyais, je voyais des petits points blancs, des petits points blancs, je me dis, bon, on est en haut, on est en haut, donc je voulais regarder pour voir si je voyais derrière la terre accrocher. Plus on avance, j'ai l'impression que l'eau se rapproche trop de l'avion, je n'avais pas réalisé que le message que le commandant de bord a donné, qu'on s'apprête à atterrir, qu'on était en train effectivement de faire la descente, puisque quand tu es dans l'avion, tu ne te rends pas compte que vous êtes en train de descendre, ce n'est pas comme si tu sens comme si vous descendez, vous descendez. Donc c'est si tu regardes, d'ailleurs, que tu vas te rendre compte que oui, on est à ce niveau, maintenant on est là, maintenant on est là. Donc les petits points blancs commencent à devenir un peu plus gros. Il devient le moyen, il devient le moyen, il devient gros. Et je trouve que, et je ne réalise pas en fait que, en fait, tu es assise à l'arrière de l'avion. Donc c'est sûr que le devant de l'avion est déjà, le train d'atterrissage est déjà en train de toucher la piste. Et tout comme toi tu es à l'arrière, tu vois encore l'eau, l'eau devient proche, les bateaux deviennent des bateaux. Je vois comment les petits points sont devenus des bateaux, je vois les bateaux, c'est même presque comme si je vois les humains qui sont dans le bateau. Je commence à dire que, mais c'est comme si on est en train de cracher, on ne nous dit pas, on est en train de tomber dans l'eau, on ne nous dit pas, on ne nous dit pas. Je regarde les hôtesses, elles ont les ailes. Je regarde le gars, le monsieur que j'avais commencé à barrer depuis et l'autre qui devient perte de charisme, perte de charisme. Je m'accroche au gars, je m'accroche au gars, j'avais même déjà détaché ma ceinture. Eh, nous voici comment on est en train de mourir, mieux de meurder dans les palais que quelqu'un. Je m'accroche au gars, c'est gâté. On va cracher. Le gars aussi me prend dans ses bras. Et après, c'est là que je sens comment l'avion fait les secousses, on atterrit dans la piste d'atterrissage et tout, le commandant dit qu'on a atterri, garder les sièges, garder vos ceintures attachées, juste à ce que le signal lumineux arrête. On ne crache pas, les gens applaudissent. Je vois que je suis dans les palais que quelqu'un, et lui-même aussi, il me dit, bref, je me détache. Quand je reprends mon charisme, pas parce que j'ai eu une minute d'égarement, là, que tu vas croire que, on sort au nom de l'avion, chacun prend ses valises, ils ont saut au nom de la nuit et truc, 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 truc. Maintenant, il fallait que j'aille chercher ma prochaine poète d'embarquement pour mon rial. Pendant que je regarde les tableaux qui affichent les vols, les portes et tout, 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 je vois le monsieur repasser, qui me fait un petit sourire encore, comme genre, il a eu une touche. Genre, vous voyez mon visage au sourire pour lui montrer que, parce que tu crois que j'ai perdu un peu le charisme dans l'avion, là, tu ne m'intéresses toujours pas. C'était que j'ai cru, au moment où on allait mourir, je voulais, hein, mais c'est pas comme tu penses, là, j'ai envoyé mon visage au champ, les gars. Elle restait comme ça, qu'il n'a rien compris, mais la fille, si, elle est bipolaire, je ne sais même pas dans toute direction, il allait. Vous vous dites que je n'aime même pas une conversation avec lui pendant le vol pour savoir qu'il quittait le Cameroun pour aller où est. Ça ne m'intéressait pas. J'ai perdu le charisme comme ça parce que, vraiment, j'ai oublié qu'à l'arrière de l'avion, tu es la dernière personne à voir ce qui se passe sur la piste. Et le hublot, ça a seulement confirmé ma peur du hublot et tout, et tout, et tout. Bref, c'est cette histoire que je voulais vous raconter comme quoi, vraiment, des fois, il y a des situations où les gens te draguent dans les avions, dans les trains, dans les situations où tu es en voyage, il ne faut pas souvent barrer les gens, les gens, les gens. C'est la morale de l'histoire de cette vidéo. Il ne faut pas souvent barrer les gens quand tu envoies les gens, parce que tu ne sais pas, dans ces circonstances, tu pourras avoir besoin de la personne. Et encore que ce gars était sympa, il m'a pris dans ses bras. Et imagine qu'il m'avait aussi séché, comme ça, comme le poisson sec. Bref, si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage. N'hésite pas à me laisser des commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada